Hello les future whales, j'espère que vous allez bien. Gros point de marché, on était parti pour faire le point sur la correction, mais on est plutôt parti pour faire le point sur la relance. On va avoir pas mal de petits trucs, des nouveaux arrivants aussi qui sont très très attendus sur le marché, on va pouvoir décortiquer ça de A à Z. Welcome, monsieur Kaneki. Salut Antoine, salut le chat, salut YouTube aussi. J'espère que tout le monde va bien. Effectivement, le marché va plutôt vite, soit la baisse, soit la hausse. Il y a des bonnes nouvelles en tout cas du côté de la macro. Il n'y a pas le temps. Et franchement, pour l'instant, en fait, le plan me semble être toujours le même qu'on annonce depuis quelques semaines. Donc RAS en fait. Ouais, 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 carrément. Moi, j'ai fait une petite projection là pour le coup à la hausse et c'est un peu ce que je l'avais enlevé juste avant pour avoir plus de clarté sur le graph. Mais j'avais fait un espèce de truc comme ça qui redescend pour redescendre. En vrai, qu'on le fasse avant ou qu'on le fasse après, moi une autre là-dessus, je ne suis pas forcément ultra exact. Mais ce petit coup de recte en plus, je pense qu'il ne fera pas de mal aussi qu'on a eu. Donc est-ce que c'est vraiment fini ? Pas forcément parce que là, justement, on va le voir. Mais effectivement, on a eu aussi l'inflation qui a relancé un coup de positif. Et on a aussi le FOMP, donc tous les taux directeurs, le FOMC, qui est passé tout à l'heure à l'instant. Et bon, pas de surprise, pour le coup, on reste aussi sur le niveau actuel. Ouais, mais franchement, je pense que pour le côté macroéconomie, on a des bons résultats de l'inflation. On a les taux qui ne bougent pas. Donc le prochain FOMC, ce sera le 31 juillet. Donc d'ici là, en fait, on a vraiment le temps aussi de continuer à partir aussi, pourquoi pas à la hausse en fait. Tant qu'il n'y a pas de problème sur l'économie, tant qu'on n'a pas le chômage qui augmente peut-être trop rapidement. Pour l'instant, ça va. Il est à 4%. Il était monté à peine la semaine dernière. Donc en vrai, niveau macroéconomie, je trouve que c'est plutôt bon. En tout cas, comme si le ciel se dégage un petit peu pour laisser place au soleil pendant, allez, un mois, un mois et demi. Ouais, on a une belle ouverture, ouais, en termes de fenêtre, carrément. Carrément. En tout cas, on peut même voir côté bourse, ça n'attend pas. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs aussi de Kraken, qui voulait préparer son entrée en bourse. Ok, ok, intéressant, intéressant, ouais. Ah ouais, le SP500, il est en mode to the moon, wow. SP500 to the moon, donc en général, on sait comment ça finit. Ouais, 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 ouais. De toute façon, alors historiquement, on a tendance à pousser jusqu'à ce qu'on n'est pas assez proche du pivot. Un historiquement, de toute façon. Tout dépend, en fait. Tu sais, on avait déjà vu aussi en interne, je crois, que parfois, le pivot, en tout cas, la dernière fois que le pivot est arrivé, il n'y a pas forcément de problème dans l'économie, et le marché continue à augmenter. Oui, c'est vrai. Donc, ça pourrait aussi peut-être nous amener à se tromper, à se dire, ok, c'est le pivot, vite, il faut tout vendre. Alors que si, en fait, il n'y a pas de problème dans l'économie, j'ai l'impression que s'il y a un pivot, mais forcément, ça va être bullish, car il y a plus d'impression monétaire qui va rentrer dans le marché. Donc, il faut se méfier par rapport à ça. Franchement, si ça peut… Si vous arrivez de manière brutale parce qu'il y a un problème sur l'économie, c'est là où il y a des gros crashs qui pourraient se produire. Mine de rien, ça peut être la perche à dire, oh là là, le pivot arrive, on va crasher, machin, etc., et à lâcher aussi pas mal de retails au passage, quoi. Ouais, c'est vrai parce que moi, je le vois sur Twitter, même des fois sur Insta, du côté francophone où les gens reprennent cette charte que tout le monde utilise, en fait, en disant, regardez, il y a le pivot, vite, il va falloir peut-être vendre. Ouais, ouais. Et puis, les gens font des amalgames de tout. Encore une fois, c'est pas pour reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est juste que moi, je le vois beaucoup. Les influenceurs de manière globale, il y a un espèce de champ commun de conscience qui, dès que les gros influx US, quand les gros influx US, ils vont dans un sens, il y a tout le monde derrière qui suit. C'est une dinguerie et ça fait une binarisation du modèle de communication chez la part des influenceurs. Je le vois à chaque fois et, en fait, le problème, c'est que la plupart des influx francophones, ils coupent les US et, du coup, en fait, vu que le marché US est plus prononcé, du coup, effectivement, il y a une certaine pertinence. En fait, t'as tout le monde qui se ressemble et t'as quasiment le même son de cloche partout, en fait. C'est ça, à chaque fois, je vois les rotations. Étrangement, quand je vois les trucs qui sont pertinents et que j'avais déjà plus ou moins, en général, des slays, plus ou moins de temps que, etc., je vois derrière plein d'influx un peu mainstream qui reprennent les mêmes trucs parce qu'ils ont vu ça aux US ou je ne sais pas où. Donc, ça fait une espèce de binarisation du modèle de pensée et ça, c'est idéal pour piger les gens. C'est trop facile pour le marché, ça. Oui, tout à fait. C'est vrai que si tout le monde pense pareil, le marché aura tendance à leur dire écoutez les cocos. Mais non, ce n'était pas comme ça. Je vais faire autrement, c'est moi qui décide. Et après, on n'a que nos yeux pour pleurer à la fin. Oui, donc d'où l'importance, à mon sens, de quand même bien comprendre et savoir faire ses propres analyses parce que là, pareil, nous, on vous aide et on donne plein de valeur, etc., sur différents trucs. Quand vous avez des questions, c'est avec plaisir de pouvoir y répondre s'il y en a qui sont aussi dans le chat au niveau des questions ou autres, même YouTube par la suite, etc. On met plein de différents ateliers, différentes thématiques. On pourra aussi, par la suite, travailler plus aussi au niveau des intervenants, etc., si il y a des sujets qui sont pertinents à l'instant T. Mais ça ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'on vous aide et on vous donne pas mal d'outils. Le but, c'est que vous puissiez y accéder, profiter du marché au mieux le plus tôt possible. Et c'est pour ça aussi qu'on a aussi les procès sociaux en interne pour vous permettre de gagner encore plus d'efficacité là-dessus. Mais ça ne fait pas non plus le taf à 100%. Il faut avoir un bon sens pour vraiment, en tout cas, être optimisé et pas toujours en permanence avoir peur d'être entre mille dindons de la farce parce qu'on suit les échos globaux. Parce qu'en fait, il faut être rapide, il faut être percutant. Et si, en fait, malheureusement, ça, je le vois beaucoup, c'est un biais d'attente en mode « Ah oui, alors beaucoup de personnes m'ont dit qu'on aurait le pivot à telle date. » Et donc, en fait, les gens se matrixent parce que telle personne ont dit qu'effectivement, ça faisait sens qu'on aurait le pivot à telle date. Sauf qu'en fait, ça se décale. Mais vu que les gens n'ont pas la propre capacité de vraiment gérer l'analyse et de suivre le marché macro par eux-mêmes, en fait, ils attendent que c'est d'autres personnes qui leur disent que potentiellement, effectivement, ça va se décaler, etc. Donc, en fait, ils ont toujours un cran de retard. Et malheureusement, vu que la plupart des personnes ne font pas l'effort d'aller chercher ce niveau de compétences-là, ou même, ce n'est pas forcément très compliqué, juste aller chercher ces bases-là, malheureusement, ils se retrouvent toujours être dans l'attente d'une confirmation mainstream. Et donc, forcément, d'un point de vue attente psychologique, du coup, on a tendance à rester un petit peu sur le précédent. Il faut qu'on nous répète plusieurs fois parce qu'on n'a pas compris par nous-mêmes directement. Donc, en fait, il y a un décalage de perception qui est en retard. Et à chaque fois, c'est ce qui met la plupart des gens dans la sauce. C'est ça, toujours réussir à essayer de faire le travail par soi-même, c'est toujours mieux. Après, bon, des fois, on n'a pas le temps de faire le travail par soi-mégalement. Donc, c'est là où c'est intéressant de s'accompagner, de s'entourer de personnes qui peuvent faire le travail, mais qui ne sont pas un peu n'importe qui. Sur Twitter, on peut suivre tout ou n'importe quoi. Et à la fin, s'il y a trop de bruit, au final, c'est dur de prendre des décisions. Et souvent, c'est aussi les mauvaises. Faites gaffe au bruit. Je sais que ce n'est pas évident parce que, du coup, forcément, quand on cherche des informations extérieures et qu'on essaye de trouver un petit peu de l'aide ou plus d'expérience, etc., autour de soi, on va être confronté au bruit. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que c'est un truc qui est crucial. C'est que, malheureusement, si vous arrivez sur le marché et que vous n'avez pas assez de niveau, il va être très compliqué pour vous de repérer ce qui paraît beau de ce qui est vraiment pertinent, en fait, en termes de valeur. Et ça, malheureusement, à moins d'avoir fait des erreurs de profondeur, de test de marché, de voir qui vraiment a une certaine pertinence ou pas de manière assez régulière ou d'autre que par moment, malheureusement, sans avoir le niveau, c'est très compliqué de les déceler. Donc, là-dessus, il n'y a pas de secret. C'est soit vous avez le niveau nécessaire et vous arrivez à les choper, soit vous vous orientez, par exemple, sur des contenus payants justement pour gagner du temps par rapport à ça, ou alors il va falloir faire les erreurs et comprendre par vous-même. Et malheureusement, ça passe par un processus où, oui, ça va vous faire perdre de l'argent perdre du temps, perdre de l'énergie pour comprendre justement qui sont les meilleures sources et justement pour apprendre ça et savoir enfin les dossiers. Donc, par rapport au bruit, c'est vrai que c'est un élément ultra-clé, dans le sens où il y a ce juste milieu qui n'est pas évident, franchement, de savoir trouver les bonnes sources. Mais du coup, si tu voulais trouver les bonnes sources, tu es obligé de faire un taf de recherche et de tri. Sauf que du coup, quand tu n'as pas encore le niveau, c'est difficile de le faire. Donc, forcément, tu vas prendre en compte dans cette première prise de compte du bruit et malheureusement, le bruit va te faire... aller dans la mauvaise direction, quoi. Oui, mais ça, c'est l'expérience au final qui te donne les clés pour cacher ce bruit ou du moins faire en sorte qu'il ne soit pas aussi puissant. Oui, de fou. Donc, il faut être patient par rapport à ça aussi. On ne devient pas millionnaire sur les cryptos en l'espace de trois semaines. Ça n'existe pas. Car même. Au moins de vraiment avoir beaucoup de chance, de voir des infos que personne n'a. Mais bon, autant aller jouer au loto, je pense que c'est un peu la même probabilité de gagner. Ou alors, on met tout le même coin au hasard à la hype. Ouais. Mais là, encore aussi, trouver le bon timing. Mais bon. Le truc, c'est qu'en fait, moi, je trouve ça encore pire dans le même coin. Pourquoi ? Parce que dans le loto, à la limite, tu as un jeu de hasard où c'est un peu une loi des nombres. Donc, c'est un ratio de risque-reward par rapport à ta chance. Ça, OK. Mais le problème dans les mêmes coins, c'est que les gens ne le voient pas forcément. Mais il y a littéralement des personnes qui, eux, en face, ont des avantages qu'ils n'ont pas. Donc, tu n'es clairement pas en mode juste loi des nombres. Tu as vraiment des personnes qui sont et qui font le taf à chaque fois d'être en position insider, d'avoir les infos avant tout le monde parce qu'ils ont des réseaux du contact, etc. et qui connaissent le fondeur qui lance le projet, etc. Donc, tu as toujours des mecs qui vont être là en avance et qui vont biaiser ses stats. Et donc, en fait, c'est une loi des nombres, certes, mais il y a vraiment un biais qui est ultra puissant. Il y a toujours des personnes qui vont avoir l'info avant toi. Donc, il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait, à mon sens. Ce n'est pas juste du casino, à mon sens. Toujours avoir un bon money management. Sinon, c'est ciao. Oui. Tout simplement. Et du coup, pour le marché de manière globale, c'est ce que j'ai rappelé dans le Telegram, mais j'aurais pu remonter un petit peu. Mais en vrai, à part les tentatives de déviation qu'on a ici, tout le reste, on est dans un range. Et c'est là, moi, que je soulignais le fait qu'effectivement, on pourrait avoir clairement une relance haussière. C'est que je me fais mes zéro, zéro souci. On le disait déjà, d'ailleurs, par rapport à l'ETF Ethereum. À voir, parce que là, du coup, on a les chiffres d'inflation qui ont un petit peu relancé le truc. Mais moi, je me fais zéro souci pour le marché, que ce soit BTC ou Ethereum. Surtout qu'encore une fois, on le rappelle, on a les ETF Ethereum. Donc, pire des cas, et moi, c'est la target, et on avait parlé plein de fois avec Aniki. Franchement, août, début août, pire des cas, on a BlackRock. Moi, j'y crois, zéro que ce soit refusé. Donc, dans le pire des cas, je m'attends à du FUD pendant cette période-là jusqu'à maximum août. Et après, août sans approuver, puis on repart to the moon comme si j'avais été. Ah ouais, moi, j'aurais plutôt dit, tu vois, presque l'inverse. On va se les faire accepter assez rapidement. Du moins, d'ici la fin juin, peut-être début juillet. Et après, peut-être qu'on pourrait partir un peu directement en juillet. Et avec un FOMC qui calme un petit peu les ardeurs fin juillet. Voir aussi ce qui sera dit à ce moment-là. Et après, peut-être soit un mois d'août, où c'est calme, soit un petit relance. Et après, peut-être un top local, sachant que pour l'instant, le marché price, la baisse des taux en septembre, on a 58%. Donc, ça augmente un petit peu à chaque fois. 90%, on ne coupera pas en juillet. Donc, si tout va bien pour l'économie, je vois bien un peu de russ encore. Ouais, ouais. Là, moi, je le disais plus, en mode, dans le pire des cas, en mode, je préfère être patient par défaut. Et ça vient avant, tant mieux. Ça pousse avant, tant mieux. Mais je me laisse ce marge de, en vrai, si les altcoins, parce que je disais, on en parlait juste avant, avant qu'on lance le live. Si les altcoins, elles continuent de corriger pendant encore pas mal de semaines, pour moi, c'est largement possible. Et c'est pour ça que je prends le delta max, parce que je me dis, OK, au pire des cas, jusqu'à début août, souffrant sur les altcoins, et le reste, ça devrait aller. Donc, c'est pour ça que je prends le delta le plus large pour me dire, OK, il y a tel timing jusqu'à début août où les altcoins peuvent continuer de souffrir jusqu'à début août grand max global. Après, Ether va prendre un coup de force et puis après, je pense que dans un second temps que les altcoins vont vraiment prendre aussi. Mais déjà, je pense que à partir de toute façon où les ETH, ils vont arriver, qu'ils vont avoir des bons inflows qui vont rentrer dans les ETF sur Ether, pour moi, les altcoins, elles vont automatiquement prendre. C'est psychologique, on ne peut pas... Ça pourra effectivement être biaisé parce que ça va rester dans un premier temps beaucoup dans les ETF, etc. Certes, mais dans tous les cas, ça va faire grossir le prix d'Ether et forcément, ça va aussi affluer sur les altcoins. Après, lesquels ? Quelle narrative ? Ça se vaut aussi, c'est vrai. Après, est-ce que l'acceptation de août n'est pas déjà validée en fait vu qu'ils ont accepté déjà ? Est-ce que tu penses ? Le pricing, tu parles ? La mise en trading, ça serait août maximum du coup. Que ça pourrait être repoussé ? Non, non, parce que du coup, août en fait, c'est la date pour la deadline pour BlackRock, pour l'acceptation des ETF. Ils ont déjà été acceptés du coup, les ETF. Hum. Oui. Parce que ça compte toujours ou pas ? Ah oui. Non, non, techniquement non du coup. Parce que oui, du coup, ce qu'on attend là, c'est juste le fait qu'elle soit listée sur les places d'échange pour que les gens puissent s'investir dedans. Et c'est vrai que ça, s'ils veulent le faire traîner Advitam, techniquement, ils font un peu ce qu'ils veulent, j'imagine quoi. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne ça. Non, non plus. Parce que de ce que je pouvais lire, c'était environ entre deux semaines et un ou deux mois quoi. Ouais, après, encore une fois là-dessus, c'est tout qu'on n'a pas les infos et je pense que si vraiment ils veulent pousser le bouton, le bouchon et vraiment l'étendre, pour moi, en tout cas, il ne faut pas se fermer à l'idée que ça peut durer plus longtemps potentiellement quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ok. Petit graphe du coup que nous signait du coup M. Kaneki. Et ça, alors, il y a l'occurrence qu'on a ici, mais déjà précédemment, c'était ultra significatif. Donc le FOMC, c'est le moment où, donc là, on l'a eu tout à l'heure, juste avant, au début du live là, à 8h, c'est là où on vient mettre à jour les taux directeurs. Donc on peut ne pas les bouger, on peut les monter, on peut les descendre. Mais systématiquement, on a toujours eu systématiquement quasiment les occurrences. Et quand on montait les taux, c'était encore pire. C'était ultra, ultra flag de genre 3000%. Et là, c'est pareil, c'est quand même assez significatif, je trouve. C'est que derrière, on a eu une hausse, certes, donc en plus, c'est même pas forcément la hausse que j'ai regardée. Moi, c'est avant le FOMC que avant, ça corrige, tu vois, systématiquement. Ouais, ouais. Et juste après, ça rempart. Ouais. Ça va pleuvoir aussi, ouais. Après, est-ce que quand c'est que ça se calme, on ne sait pas vraiment. Ça, c'est... Mais moi, j'avais vraiment, ça, c'est un truc que j'avais vraiment repéré. C'est que pendant, mais c'est parce que c'était les taux directeurs, donc forcément, le marché anticipait, donc forcément, le marché a prisé ça de manière négative avant que ça arrive. Et le jour où la news arrivait, elle était déjà pricée, et donc on n'a pas, du coup, sell the news, mais on a buy the news parce que du coup, ces news étaient négatives entre mes prêts et négatives pour le marché. Donc là-dessus, c'était... En soi, ce qui se passe, de ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, avant le FOMC, il y a forcément de l'incertitude sur le marché parce que les investisseurs, ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc du coup, ils prennent des profits, ils essaient de se couvrir un petit peu comme ils peuvent, j'ai envie de dire. Et une fois que le FOMC, il est passé, si tout est dans le... tout en ordre, en fait, tout va bien, entre guillemets. Et bien alors, du coup, la confiance, elle revient, il y a moins d'incertitudes sur le marché et là, les investisseurs, ils peuvent redéployer le capital pour continuer à être exposés, en fait. Oui, mais en fait, pour moi, c'est clairement un processus psychologique de buy the rumor, sell the news, mais inversé. C'est sell the rumor et t'achètes la nouvelle, en fait. Oui. Si la nouvelle est bien, là, pour l'instant, on a que des nouvelles assez tranquilles, tu vois, depuis... Oui, c'est vrai que c'est trop grave. On a fallu de dingueries qui se sont passées. Il faudrait voir aussi comment ça se passe. En fait, pour moi, il faut que si ça fonctionne vraiment en buy the news, il faut qu'en fait, le résultat d'un instant T ne soit pas plus grave de manière conséquente que par rapport aux attentes parce que c'est trop grave, ça ne va pas forcément remonter mais si ça correspond ou c'est positif, forcément, ça remonte et ce qu'on a vu notamment aussi là avec l'inflation du coup parce que du coup, là, on avait l'inflation qui était attendue à 3,5 et on est tombé à 3,4 donc là, vous voyez que ça descend légèrement l'inflation et donc forcément, les marchés ont réagi et vous l'avez vu justement à montrer juste avant pump to the moon donc là, c'était pareil, c'est l'inflation donc c'était 14h30 chez nous, je crois que c'était ça donc forcément, ça a pump it aussi la relance donc là-dessus, moi, je joue un range sur BTC et je me fais zéro souci pour le marché, effectivement, les altes, elles peuvent continuer de saigner mais je me fais zéro souci et à voir la petite trend aussi, comment ça réagira bref. En tout cas, moi, je pense qu'on peut venir chercher des plus hauts même en court terme et voir si on arrive à casser la TH ou pas en fait et tant qu'on est dans le range en soi et le point à pas casser c'est la trendline que t'as tracée en orange et si on la casse peut-être il faudra se poser des questions mais... Ouais, je sais pas, même ça, en vrai, moi, je suis pas tout aussi... Disons qu'on reviendra sur le bas du range au moins avant. Ça serait, ouais, ça peut être l'occasion de faire flipper les gens quoi, tu vois. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et il y a des débats par rapport à au sell in me and go away donc de laisser l'été en stand-by why not mais il y a beaucoup d'enjeux. Moi, pour moi, le truc de oui, cet été, il va rien se passer et tout, ça s'entend, il faut pas le négliger dans le sens où oui, effectivement, les instituts ont tendance à moins être là l'été donc ça, effectivement, c'est réel. Par contre, si justement, ils voient une opportunité de marché, je suis pas sûr qu'ils se disent oh là là, les gars, les ETF, c'est tout récent, ça vient d'arriver mais vous inquiétez pas, on laisse passer l'été. Je suis pas sûr. Je pense pas que ça va être un été de folie non plus avec Osanka. D'ailleurs ? Je vois bien, un petit été assez bullish quand même mais pas de ouf. Par rapport à la bulle de la DeFi, d'ailleurs, Kaneki, désolé, j'ai coupé, mais j'y pensais par rapport à ça. On parlait de la bulle de la DeFi en mode, on voyait bien effectivement une mini alt-saison, etc., mini clenchement mais à l'époque, ça s'est déclenché parce qu'il y avait aussi l'évolution de la DeFi qui est arrivée en termes de timing. Il y a eu Compound et tout et c'est eux qui ont mis un peu l'étincelle dans le baril explosif. Il y avait Yarn aussi qui parlait beaucoup et à la fin, il y avait SushiSwap également avec ses gros rendements. C'est au tout début, je crois que c'était Compound qui avait mis l'étincelle. Oui, c'était ça, c'était Compound il me semble. Ça, je me souviens pas assez. Mais c'est-à-dire que si on n'a pas de gros catalyseurs pour vraiment déclencher aussi, parce qu'en fait la DeFi Season, c'est bien mais on a eu vraiment un catalyseur qui a fait que on a eu les Compound qui sont arrivés alors qu'avant, c'était Game Changer alors qu'avant, c'était en préparation et c'était vendu depuis 2017 sur ICO, machin, etc. Et ça s'est vraiment mis en place parce qu'ils ont commencé à délivrer et surtout, je me rappelle, c'est qu'en fait ils ont fait injection monétaire. Ils ont commencé à faire le farming et tout avec la DeFi. et c'est là que ça a pété donc il y a eu un catalyseur et c'est pour ça que nous, si on n'a pas de catalyseur, à mon sens, on ne saurait pas non plus s'attendre à un truc extraordinaire et que ça peut être tout seul. En soi, les catalyseurs qu'on pourrait avoir, ce serait déjà les ETF Ethereum. Oui, ça oui par contre, oui. On a un apport de liquidités aussi qui est en train d'entrer dans le marché depuis le début du mois. Donc ça, ça pourrait aussi aider à avoir des sommets en tout cas. Mais c'est vrai que l'ETF Ethereum peut être en vrai juste un catalyseur dans la saison juste à l'ETF à lui-même, je pense. Oui. Après, perso, je n'en vois pas d'autres mais c'est aussi le but des catalyseurs c'est de ne pas les voir jusqu'à ce qu'ils arrivent. Oui, totalement. Oui, souvent, ils arrivent là où on ne les voit pas arriver. Oui, tu as l'air tu me parlais de la GameFi mais pour l'instant, la GameFi elle dort. Et s'il faut, il y a un jeu qui va se réveiller cet été et ça va relancer Oui, carrément. Il faudra voir le buzz qui arrive à faire Illuvium ou pas en fonction de ça. Mais ça, c'est pareil. C'est pour ça que... Il se lance mi-juil. Oui. L'exemple d'Illuvium c'est un exemple typique dans le sens où il ne faut pas juste pour moi regarder le point de vue global sur la GameFi il y a tout qui explose machin etc. Mais aller regarder concrètement ce qui se passe sur Illuvium parce qu'on sait que ça peut être un catalyseur clé il ne faut pas regarder non plus que ça mais regarder concrètement ce qui se passe sur Illuvium pour savoir si oui ou non il y a une grosse hype qui est en train de grossir très très vite et si là on voit qu'il y a une hype qui est en train de grossir très très vite on pourrait anticiper et prendre de l'avance sur cette prise de force de la narrative de la GameFi alors que si on entend que tout explose pour se dire ah oui effectivement c'est bon la GameFi commence à prendre et qu'on n'a pas regardé Illuvium en fait on va prendre retard et donc forcément les bénéfices sont beaucoup moins puissants Ouais, ouais, ouais carrément FOMC donc ouais donc je disais l'inflation donc ça, ça a baissé un peu légèrement en dessous des attentes donc forcément positif sur le marché le marché le pousse à la hausse on en parlait du coup pas mal de fois ça pour le coup mais j'ai dit que c'était effectivement revenu pas mal de fois sur Twitter là ouais, ouais moi ça c'est un truc que j'avais vu plusieurs fois je m'avais même parlé dans ma revue de presse sur ma chaîne et oui, oui ça fait un petit moment là qu'on voit que la liquidité qui commence à repartir de manière positive on avait commencé à pas mal enlever à partir de la hausse des taux du coup c'était fin 2022 si non c'est 2021 on a commencé à bendesse on était repassé en dessous là avec les barres rouge là c'est 2021 ouais et là on commence à repartir donc ça correspond complètement si tu regardes bien avec environ mars 2023 où on a eu la crise la crise bancaire ouais mars 2023 on est là non ah non pardon ouais non c'est ça c'est ça on était là ah ouais ah ouais ouais c'est ça ouais c'est ça donc tu vois c'était vraiment le beau temps de mars 2023 pratiquement ouais et après on a commencé à injecter pour sauver les banques jusqu'à aujourd'hui et on continue à injecter donc à voir comment ça va évoluer et par la suite lorsqu'on va couper les taux d'intérêt et qu'on va reprendre la planche à billets potentiellement pour avoir des grosses barres vertes comme on a eu là ouais et du coup niveau liquidation on a des zones à 60 000 ça on peut venir aller chercher pour moi c'est possible mais là les 50 000 moi j'y crois 0 et c'est pour ça que là on traite à fond pour moi on a beaucoup plus d'intérêt à aller chasser et on le dit c'est justement l'argument qu'on a sous l'indication dernière beaucoup plus d'arguments à aller chercher la zone qui est ici que ce qu'on a en bas ouais c'est aussi bien de laisser ce genre de target c'est comme tout le temps on disait qu'on était à 57 on va aller à 52 là on est à 66 on va aller à 60 c'est un peu les targets que les gens attendent toujours et qui au final ne rentrent jamais dans le marché ah ouais en dessous et peut-être venir les chercher plus tard aussi ouais oui bah clairement ah bah largement parce que si si on arrive par exemple dans l'été on monte à 80 000 ils prennent 30% dans la tête sachant qu'on a pas encore pris de 30% sur ce marché sur ce marché haussier on retomberait vers les 56 000 donc ça serait pas déconnant non plus de les laisser de venir les chercher plus tard ah bah clairement là en plus avec les zones de défense qu'on a enfin je veux dire on peut très bien percer beaucoup plus haut aller chercher le TF Ethereum poussé puis après venir rect et limite effectivement aller essayer de rechercher 50 000 why not parce que si on a de la force vendeuse le mouvement il n'y aura pas tout le monde pour l'arrêter non plus ouais par contre si on vient chercher les 50 000 dont tu parles après ça me paraît vraiment bas pour le coup pour être honnête bah il va falloir qu'il y ait des catalyseurs qui nous fassent descendre aussi bas oui bah oui oui ça n'arrivera pas comme ça ouais donc la macroéconomique t'as l'air après il y a les élections à la fin d'année donc est-ce que les élections ça peut être install the news aussi c'est possible là c'est possible ouais bah ouais carrément petite traction aussi sur les options ça arrive bientôt c'est le 28 juin donc vous le voir un peu comme des gros aimants et on a beaucoup de traction au niveau des 75 et des 80 000 donc ça fait haut quand même sur BTC et c'est pas si loin que ça donc là je vous le dis approche alors des fois historiquement encore une fois ça c'est mes historiques de marché au fur et à mesure de voir comment le marché crypto réagisse etc les gens pensent un peu à l'oublier beaucoup des options parce qu'il y a des fois où ça interagit plus que d'autres mais ça joue vraiment comme un aimant et puis là on a des gros appels pour le coup au niveau des 75 et 80 donc ça serait un argument bullish pour le 28 donc en termes de ce qu'on disait précédemment moi ça me paraît pas aberrant pour le coup de venir chercher ces zones là c'est quoi le max pain price à 55 000 c'est là où tu as un maximum de pertes sur tout le monde mais en fait pour moi il faut plutôt voir les plus gros calls du coup donc les plus grosses mises à la hausse ou à la baisse là où il y a le plus d'intérêt en fait parce qu'en gros j'ai tout intérêt à pousser le prix dans un sens ou dans un autre pour pouvoir acheter du bitcoin moins cher sur ces tarifs là en fait tu vois ouais donc là t'as tout intérêt à pousser le marché pour que justement tes options elles passent et que du coup bah en fait t'es pas payé tes options pour rien ok à voir du coup ça correspond un peu à ce qu'on disait avec un peu les targets de prix qu'on imaginait maintenant le marché qui décide et du coup par rapport aux inflows sur BTC donc là vous avez Blackrock qui est en gris ici les petites barres grises 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 vous avez Fidelity qui est le deuxième plus gros en vert et après on a 21 shares mais bref vous avez quand même des gros inflows là tout ce qui est au dessus de la barre ici c'est tout ce qui est en positif donc vous voyez qu'on a rentré quand même massivement pour le coup là les dernières journées et encore on n'a pas les derniers jours je crois que c'est à 3 jours près quelque chose comme ça il y a 4 jours de décalage mais là c'est la semaine dernière j'en ai quelques-uns si tu veux hein hop moi j'ai c'est quand on est le 12 aujourd'hui parce que là j'ai hier hier on a fait moins de 100 millions et à 20 tiers on a fait moins de 65 millions ok parce que là on a quand même eu des gros inflows il y a c'est entre 7 c'était le 6 ça fait 6 jours entre 6 et 4 jours on a quand même eu des gros inflows à mine de rien ouais mais même on avait eu une grosse rentrée d'infos au final si tu regardes bien là tout dès qu'on a commencé à repartir en positif sur ton graphe jusqu'à avant-hier on n'était qu'un positif donc on a rentré vraiment beaucoup beaucoup de millions de milliards même du coup on doit avoir rentré 3 peut-être 3-4 milliards je pense c'était sur mais c'est ça 3-4 milliards on a dû rentrer sur les ETF avec une mini sortie d'environ 260 millions donc c'est quand même pas mal sachant que il y a BlackRock ils ont accumulé 4900 bitcoins en plus et que le prix il n'a pas bougé l'accumulation elle s'est faite par ici donc vous voyez on n'est pas non plus sur des niveaux hyper bas et là on a accumulé aussi sous ces zones là je regarde 6 mai tu dis ouais à partir de 13 mai même si jamais ouais ok là on a eu vraiment que des entrées que des entrées donc ouais ils n'ont pas forcément acheté des zones extra basses en plus non donc avant pas et en plus le prix n'a pas tant bougé que ça pour ouais on le voit en délit mais ce qu'il disait c'est que pour le coup en weekly les mèches en bas elles sont belles ouais c'est vrai que j'ai pas radin weekly c'est pas mal en weekly ça vaut pas ouais en weekly elles sont belles et puis est-ce qu'on pourrait pas y voir un semblant de drapeau haussier c'est une bonne question mais enfin moi en tout cas ce que je vois là je suis pas forcément très baissier quoi mais c'est clair c'est dur d'être baissier d'être d'être bérif dans des conditions pareilles où on entend l'ETF où on a des infos sur l'ETF sur l'ETF BTC où on a de plus en plus de pays aussi qui sont en train de rentrer dans Bitcoin que ce soit par le minage par exemple j'ai vu le Paraguay il y a pas longtemps il y a le Salvador forcément l'Argentine qui s'intéresse les Etats-Unis avec Trump qui se proclame le président des cryptos donc c'est dur d'être bérif en vrai ouais et puis pareil il y a un pattern de court terme je suis désolé mais ça tu peux m'essayer de faire un contre tout ce que tu veux etc moi quand je vois ça c'est quand même un gros gros appel aussi mine de rien à l'épaule-tête-épaule sur le BTC sachant qu'on accumule sachant qu'on est dans un range sachant que ça fait sachant que encore une fois la macro est positive sachant que ça fait beaucoup ça fait vraiment beaucoup ça fait 3 mois qu'on accumule donc ouais dans un range depuis 3 mois ça commence à être intéressant ça fait beaucoup et donc là pareil sur la partie on-chain j'avais de l'historique donc la vélocité c'est la j'ai sorti le truc tout à l'heure c'est la rapidité de transfert de de BTC pour le coup donc en gros ça veut dire qu'il y a peu de BTC quand on est bas c'est à dire qu'il y a très peu de BTC qui sont transférés qui sont utilisés pour faire des transferts et quand on est haut ça veut dire qu'il y a beaucoup de BTC qui sont utilisés pour faire des transferts et vous voyez l'historique est quand même pas dégueu parce que quand on est vraiment sur les points les plus bas on est quand même là sur des points qui sont quand même pas ultra haut non plus pour le coup pareil donc vous voyez bottom on est sur un record historique en termes de de redescente et pareil là bottom et là pareil crash covid derrière donc c'est un peu biaisé parce qu'on est plutôt ici juste après la defy mais globalement les points sont quand même pas dégueux et le fait que pareil ça parle de lui même c'est à dire qu'au delà de juste l'occurrence qu'on peut voir sur ce graphe là s'il y a peu de BTC qui sont transités ça veut dire que quelque part on la conserve il y a une loi je trouve que c'est pas la loi de Melkalf ou un truc comme ça mais on dit qu'en fait on conserve la bonne monnaie et qu'on utilise la mauvaise ouais je sais pas quel est le nom mais ça me parle je sais plus le nom de cette loi là mais c'est une loi qui est connue dans l'économie et que historiquement en fait ça a toujours été le cas et c'est encore une fois d'un point de vue psychologique ça me fait ultra c'est ultra ça me fait ultra sens effectivement c'est ultra pertinent c'est qu'effectivement ce qui est précieux on va le conserver on va l'utiliser dans la vie de tous les jours et effectivement ce qui a peu de valeur ça on va pouvoir l'utiliser en tous les sens c'est pas très grave quoi ouais après aussi cette courbe ressemble beaucoup à les prises de profit lors des derniers cycles de toute manière si tu regardes bien c'est carrément ça plus on s'approche des tops et plus on va voir des btc qui vont transiger dans le marché peut-être des gens qui vendent qui prennent leur profit après il y a quand même des anomalies on regarde ouais ah mais là tu vois par exemple est-ce qu'il n'y a pas eu avec les exchanges est-ce que ça n'a pas stimulé tu vois parce qu'il y a eu beaucoup de fud avec les exchanges avec Terra Luna avec FTX etc tu vois aussi ouais c'est vrai Terra Luna c'était plus un peu après quand même après FTX c'était après aussi tu vois mais je voulais dire FTX FTX il est ici mais on est quand même quasiment sur le top donc il y a eu une période où il y a quand même pas mal de fud sur les exchanges et tout mais je me demande que ça va quand même stimuler aussi ouais après si tu regardes bien dès qu'on commence à casser les ATH ça commence déjà un peu avant là on est sur la vélocité du coup on n'est pas sur la mode de la prise de profit mais voilà en tout cas ça commence à bouger dès qu'on commence à casser les ATH si tu regardes bien là on casse ATH après ouais ça commence à bouger un peu avant yep à observer est-ce que ça va être d'autres trucs à nous partager monsieur Kaneki ou pas là non je pense qu'en vrai on n'a pas rien de plus à rajouter comparé à la semaine dernière le marché est assez calme la remontée est assez homogène on a même coin aussi qui remonte mais on avait Inge on a STX qui pousse bien j'ai quelques trucs que j'ai mis de côté il y a IO du coup effectivement on va pouvoir en parler rapidement qui a été listé qui pousse bien là il y a dans la même série il y a aussi ASIR donc pareil là on est sur ce qui est DEPIN GPU on est sur des niches pour le coup assez similaires je vais chercher la la token omic si je la trouve ah il y a eu ça ça fait quelques semaines déjà que je l'avais vu passer aussi sur des mecs qui étaient full focus même coin etc il y a le token qui a fait le buzz la mother avec Iggy je sais pas quoi je sais plus qui c'est c'est une c'est une ouais je connais pas trop mais ça fait quelques semaines déjà que oui je crois que ça fait au moins quasiment deux semaines que je l'avais vu passer ou je sais pas quoi moi je m'étais pas du tout intéressé j'imagine que le truc au vu du ranking oui il a dû s'envoler to the moon mais ça fait vraiment que ça fait déjà un peu de bruit surtout qu'il y a focus même coin et compagnie et j'ai vu qu'il y avait pareil qu'il y avait un peu tout ce qui était truc de cul aussi qui remontait aussi au niveau des même coins et tout ça part de plus en plus ah ça fait plus ouais mais je pense que c'est à cause de ce même coin là justement tu vois que la narrative s'est pris un peu et s'est mis en place par rapport à ça bref on a de l'IA qui revient j'en ai annoncé du coup je l'ai évoqué effectivement j'ai fait le suivi sur Tao donc sur Tao sur Tao je remets ça un coup de lumière comme ça ça c'est fait je vais reprendre celui-ci mais pour faire très grossier parce que je sais plus mais j'avais racheté là l'impulsion ici j'avais pris des profits il me semble que c'était par ici et par ici j'avais racheté littéralement cette zone là et j'avais pris des profits je crois que c'était celle-ci et celle-ci ouais ça va être ça et ça c'était les top ici et ici là ouais ça va être ceux-là et euh ou il y en a une deuxième aussi je sais plus c'était bah bref c'était quasiment vers les plus hauts et j'ai racheté c'est surtout ça que je voulais vous souligner pas forcément où j'ai vendu tout en haut je m'en fiche c'est que j'ai racheté à 376 ici ça pareil je l'ai annoncé publiquement celui-ci pour le coup et là j'ai annoncé tout à l'heure que j'ai racheté sur les 329 mon ordre je l'ai mis et en plus je l'ai même mis en je l'ai mis en market sans pitié mais ouais pour l'instant ça semble plutôt pas mal donc je suis pas à l'abri de réaccumuler etc là je vous fais un exemple concret de comment j'accumule et au moins ça fait un exemple concret et je pense que je fais ça de temps en temps quand il y en a les cognues où je suis bien etc pourquoi ? parce que c'est aussi pertinent et j'ai aussi parlé du Wall Street Cheat Sheat et que je disais que c'était il y a une semaine et je l'ai rappelé il y a deux semaines aussi que pour moi je voyais une certaine phase de panique par rapport à Tao et c'est pour ça que là le fait qu'on vienne chercher un nouveau point plus bas bah a certaine pertinence donc il y a eu aussi l'inflation j'ai pas forcément attendu l'inflation mais il y a eu quelques zones de rachat aussi qui étaient pertinentes par rapport à BTS etc bref ça dépend de mes stratégies mais le point 1 je trouvais quand même pas dégueu à court terme et ouais ça reste ça reste pour le coup vraiment pas dégueu parce qu'on est dans le groupe de Fibo etc qui est quand même ultra pertinent aussi donc pour moi j'y crois clairement et je pense que ce que je disais c'est que rappel si jamais il y en a qui ont loupé c'est que je pense que l'IA va mettre du temps à compresser à vraiment valider une capitulation un coup de colère et de la dépression pour vraiment repartir à coup de disbelief mais et là je le vois un peu au final sur les marchés c'est à dire que là j'ai vu aussi certaines personnes qui commencent à communiquer en mode oui rotation de narrative rotation de narrative très bien lâcher l'IA comme ça c'est à dire que le mainstream ils vont lâcher aussi l'IA peut-être un peu de désespoir et compagnie ça serait top ça serait top moi c'est quelques mots quand même qu'on a un peu lâché l'IA qu'on est à fond sur le même coin ouais donc peut-être que quand les même coins vont se calmer on sera on sera prêt à repartir sur l'IA ouais 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 moi je parlais aussi de rotation de narrative par rapport à la partie GameFi ça fait un moment que je vous en parle et ça a pris déjà de la force donc encore une fois moi je suis vraiment dans l'anticipation par rapport à ça donc j'attends certaines confirmations à chaque fois par rapport aux narratives etc donc c'est vraiment mon focus et vraiment mon axe qui joue aussi un peu comme un avantage là-dessus mais ouais la GameFi je surveillais après j'ai peur que justement la traction sur la GameFi à part si justement on a des gros déclencheurs comme on disait juste avant avec je ne sais rien effectivement soit un Illumium soit un autre gros déclencheur autre qui vient et qui enclenche la machine mais on a certains financements je voyais aussi au niveau du côté d'Arbitrum je ne sais plus c'est la dernière fois qu'on en parlait mais il y a eu certains financements au niveau d'Arbitrum qui essaient de pousser un peu les choses donc affaire à suivre mais j'ai peur que la traction sur la GameFi ne soit pas encore assez forte pour ce cycle là pour être honnête sauf sur le top de marché bien évidemment où là le retail va vraiment s'y réintéresser mais là franchement en tout cas de ce qu'on pourrait essayer de prédire ça serait vraiment Illumium qui arrive à tirer son épingle du jeu maintenant il nous reste encore un mois et demi environ avant que le jeu il sorte mais si c'est un banger franchement il y a de quoi bien s'y intéresser après ça peut faire comme Axie même si là il est beaucoup plus visible où dans un premier temps il est lancé il n'y a pas une énorme hype et un élément déclencheur qui arrive sur le jeu j'en sais rien il lance une nouvelle méta un nouveau mode ou un truc qui j'en sais rien il lance des nouveaux items dans le mode combat ou arène etc qui stimule l'intérêt de fou qui permet aux gens dans un second temps de gagner beaucoup plus d'argent et qui vient faire hype le truc de fou alors que ça n'était pas avant tu vois ça ça peut vraiment être un truc qui peut arriver aussi dans un second temps qu'il ne faudra pas négliger ouais après sur Axie l'élément déclencheur c'était le passage de Ethereum à Ronin ouais donc sur le presque le layer 2 le sidechain donc là on n'a pas ce problème avec Illusion donc là les gens ils vont pouvoir vraiment jouer si le jeu est bien en fait et qu'il y a des incentives à bien jouer je sais qu'ils vont ils vont distribuer pas mal d'y lever logiquement les NFT aussi que tu vas pouvoir capturer ça pourrait avoir une valeur plutôt intéressante ouais après l'inconvénient c'est que c'est trop c'est trop professionnel au niveau du gameplay tu pourras pas avoir à mon sens l'effet que tu as eu avec Axie dans le sens où ce qui permettait qui a fait autant de buzz aussi sur Axie c'est que tout le monde pouvait quand même générer des revenus importants alors que là si c'est trop pro et c'est vraiment axé entre mes esports et j'ai vu pas mal de esports qui sont vraiment à fond dessus qui sont vraiment à fond à danse dessus donc si en fait s'il y a trop un delta entre le haut du panier qui gagne vraiment beaucoup et les petits joueurs qui gagnent vraiment pas assez moi tu vas avoir une perte de traction si en fait le gameplay est trop exigeant tu vas perdre je pense la plupart des gens ouais il va falloir voir comment ça se déroule en vrai c'est clair j'ai pas assez d'infos pour savoir un petit peu les mécanismes du jeu mais je sais qu'il y a quand même pas mal de choses différentes que ce soit avec du farming via les lands ou le fait d'aller se battre pour de l'éther tu fais des combats 1v1 si tu gagnes tu peux gagner l'éther que tu as paru avec la personne en face ou le fait d'aller capturer directement les monstres dans le monde ouvert je sais pas s'il y a encore un autre mécanisme en plus il faut que j'aille regarder mais ouais je comprends ce que tu veux dire c'est vrai que ça va pas être accessible à tout le monde mais s'il y a des gros billets à faire ça peut faire du bruit déjà et pourquoi pas pousser les gens à aller chercher d'autres jeux à mon sens ça va vraiment dépendre de la stimulation économique et à quel point effectivement les gens peuvent aller chercher de l'oseille dessus il n'y a pas de secret pour le coup ouais bien sûr ça clairait pas de secret tant qu'on n'aura pas un écosystème ultra mature et des jeux avec un une expérience utilisateur ultra banger transformation etc ou des intérêts économiques qui changent totalement la phase de la game file de manière globale donc du gaming en général pas forcément que de la game file mais du gaming en général pour moi ça va être compliqué de déclencher une énorme hype d'un seul coup sauf si justement on a un catalyseur particulier mais sinon que ça prenne vraiment progressivement comme ça pour moi il n'y a vraiment que quand ça sera une phase assez mainstream où le sentiment va vraiment remonter où là on va vraiment beaucoup plus toucher le retail donc forcément qui dit retail dit forcément gaming beaucoup plus facilement ouais ouais tout à fait quelques alt intéressants j'ai fait un peu aussi mon tour là par rapport à ça donc rotation game file à suivre parce qu'on peut avoir des bonnes surprises et si ça prend ça peut être ça peut être assez intéressant suivre à mon sens toujours pareil les narratives en priorité celles qui sont les plus pertinentes à voir si on n'a pas des nouveaux des prises de force d'autres narratives qu'on sous-estime aujourd'hui qu'on n'a pas encore vu ça il ne faudra pas négliger aussi mais effectivement on a eu deux gros listings donc on a eu A et Cire vous avez des petits résumés s'il faut soit sur Twitter et après tout le monde c'est là aussi sur le site je mets en France histoire que de dire que mais donc ouais tout ce qui est donc là c'est clairement donc encore une fois la partie cloud et GPU donc on est clairement sur ce qui est computing donc c'est puissance de calcul partagée et on est clairement entre une fusion entre la partie AI et la partie j'ai plus le nom mince la partie d'épines donc clairement en termes de hype de secteur c'est des secteurs qui sont ultra ultra hype et il y a un gros potentiel et ça se comprend en soi c'est vraiment pertinent parce que c'est vraiment le coeur de niche en fait de la partie IA et en fait ce qu'ont besoin le plus les intelligences artificielles c'est vraiment cette puissance de calcul donc c'est vrai que la partie computing c'est vraiment l'élément clé par excellence ça va se baser aussi pas mal sur tout ce qui est gaming aussi quand tu vois les gens qui back Animoka Brands ouais Merit Circle déjà E2 ouais et juste au dessus ça en parle aussi mais ça Guild ouais WV3 Guild Games ça va être un truc de gaming ils ont Rebrand 2 ou je sais pas du tout ok non c'est pas YGG non non j'ai pas l'impression ouais ouais à voir tout ce qui est tokenomics du coup pas bon ah ouais vraiment on a mangé en plus pour le coup là d'avoir comme donc ouais gros candidat gros candidat à voir effectivement au niveau de l'inflation on est seulement pour le coup à 10% donc là faut aller chercher la doc et je vous avoue que j'ai pas pris le temps de le faire là pour le coup aujourd'hui et je vais pas tarder de le faire juste après mais effectivement d'aller chercher la doc voir ce qui se dit au niveau de l'injection monétaire au niveau des tokens et voir si on a un gros risque ou pas j'ai beaucoup aimé les supplies faut vraiment à mon sens se projeter sur ce genre de supply là à la Celestia à la Ondo à la Spec on en parlait la semaine dernière sur la partie AI au niveau des agents autonomes euh il y a quoi de tokens qui sont comme ça dernièrement on a vu plusieurs tokens euh mais pareil on a des illusions ou pareil certains qui sont très très allongés je pense aussi à Alethium Alethium d'ailleurs qui est pas dégueu au niveau de la relance là au niveau des tokens c'est pas dégueu mais ouais ce genre de tokenomics je pense qu'elle va vraiment faire la diff et plus le marché va s'en rendre compte plus ce genre de tokenomics va être anticipé et va donner une force de plus-value aux tokens qui s'en servent comme ce modèle là de tokenomics quoi ouais c'est bien ça de bloquer un peu les tokens pendant longtemps ça permet vraiment de limiter l'inflation au moins peut-être pendant le cycle haussier ouais par contre après en bear market il faut pas s'attacher à ces tokens ça risque au moins de se faire déchirer de partout ouais pas de tension quand même ouais ouais et on a du coup Ionet donc là pareil donc là on a quand même un market cap qui est quand même pas si gros que ça franchement pour le projet la hype ça a fait on est sur 265 millions donc il faut voir regarder et vraiment prendre le temps de regarder le détail de l'injection monétaire mais on n'est pas en termes de market cap ça reste largement largement acceptable vraiment ouais j'avoue là des pins avec des GPU surtout qu'on va vraiment avoir besoin de ce matériel Ionet on est au double donc on est déjà un peu plus gros pour le coup mais c'est quand même pas dégueu c'est quand même pas dégueu donc pareil là il faudra voir pareil le reste de l'injection et c'est sûr ouais je suis en train de la regarder un petit peu en vrai c'est pas hyper hyper facile à comprendre non plus ah putain j'arrive pas à chaque fois entre le staking et l'émission entre l'inflation ah ouais donc plusieurs trucs à voir mais c'est quelque chose de dégressif en tout cas au fil du temps ça dure environ 20 ans comme émission ok parce que à Isir là l'émission elle est pas dégueu je regardais mais j'ai pas tout le détail là sous la main mais le peu que j'ai il me reste 60% quasiment il me reste la moitié de la supply en détail mais le reste il est pas dégueu j'ai quand même étalé jusqu'à 2025 2027 j'en ai quand juin ok décembre février 2025 déjà et encore on passe juste de 11 2 à 13 donc en vrai ça va ouais ouais en plus on manque mais il manque il manque 55% donc faire gaffe parce que ça se trouve dans ses 55% il peut il peut y avoir autre chose qui fait une dinguerie donc faut faire gaffe faut la voir sur la doc là mais ouais et du coup d'utiliser par rapport au vesting sur Ionet en tout cas c'est sûr ça va être sur 20 ans et donc du coup on va avoir une émission qui va se faire avec le staking de manière linéaire c'est dégressif donc le plus gros c'est au début du coup genre de déinflation en fait au fil du temps pendant 20 ans chaque année il y aura de moins en moins d'inflation ouais le plus gros c'est au début du coup c'est ça ouais c'est ça en gros on a les 2025 2030 en gros entre 2025 2030 on dirait qu'on a l'air de faire un peu plus que x2 de la supply ah bah ça va 75% donc ça sert de démettre un petit peu plus quand même mais c'est plus tu vois des émissions tous les ans un peu à la hondo ouais 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 ça m'a l'air d'être plus ça tu vois plus des émissions tous les ans je sais pas si t'as le graphe à la limite un petit peu tous les mois 3% par mois où là vraiment ça te détruit le prix ok pour vérifier quand même t'as un graphe Kaneki ou pas sous la main hop alors attends c'était quoi sur la doc que tu l'as échopé ou ouais ouais sur la doc je t'envoie directement le lien ok ça sera plus sympa parce que je suis en train de faire trois choses en même temps à chaque fois je te concentre sur live merci tac 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 ah et ça c'est l'émission ok tu vois t'as l'émission du coup et l'inflation sachant que sûrement l'émission ça va être tout ce qui est vesting et tout je sais pas si je dis pas une bêtise et l'inflation ça va peut-être tout ce qui est autour du staking aussi toutes les heures ah ouais donc il y a moyen que tu accumules potentiellement ouais ouais c'est ça je sais pas trop ok 25 oui il doit être là le pattern tu dois la totalité là je pense qu'ils ont fait le total je vais référer dans un second temps après le live mais pour pas dire de bêtises mais ouais il y a clairement le plus gros qui doit être là ouais là tu vois du coup d'ici d'ici l'année prochaine il y aura environ 13% qui vont sortir et si je remonte sur le doc il faut juste voir parce que du coup là j'ai que à partir de 2025 et là de ce que j'ai en tout cas sur crypto rank je suis qu'à 12% donc les 13 en plus quand est-ce qu'ils sont libérés c'est une bonne question sachant que tu as aussi tout ce qui va se débloquer je pense de de tout ce qui est vesté etc quoi ouais ça c'est quoi ça ouais faudrait vraiment vérifier le truc qu'il n'y a pas de sous-entendu entre mieux parce que là taux d'inflation annuelle ok mais est-ce que tu comprends vraiment la totalité ou pas quoi ouais ça va être un peu plus complexe comme tokenomics mais après avec une bonne une bonne étude dessus en vrai on le fait en live en parlant en même temps donc c'est pas évident de se concentrer ouais c'est ça oui c'est pour ça même moi là c'est pour ça même pendant le live pour ceux qui regardent j'aime bien faire la chose tranquille décortiquer et souvent quand je viens et qu'on parle de sujets du coup pendant le live etc c'est que soit c'est des sujets qui sont simples ça m'a bien naturellement ou alors justement j'ai fait l'effort bah du coup j'ai travaillé en amont forcément parce que je l'ai eu soit pendant la semaine naturellement j'ai déjà regardé déjà checké etc ou alors j'ai creusé j'ai pris le temps de checker en détail un élément particulier mais là pour le coup je l'avais pas fait donc c'est pour ça que je préfère pas vous dire des trucs à la volée qui tout simplement vont être faux et que certains vont se recaler dessus en mode ah oui c'était comme ça alors que ça se trouve non donc voilà je préfère vous dire clairement qu'il faut vérifier ok j'avais quelques graphes qui étaient pas dégueux je sais pas si t'as eu d'autres trucs à chill monsieur Kanyaki ou pas du coup j'ai vu qu'il y avait ENG qui avait vraiment bien bien perf aussi on en a parlé plusieurs fois mais ouais du coup juste pour avant de finir sur ASIR mine de rien le market cap est pas dégueu donc faudra vérifier le reste encore une fois on a dit mais limite en priorité de regarder du côté de ASIR je sais que le graph à court terme était pas forcément ultra fou mais ça peut être aussi à cause de la libération alors remarque on est un peu dans une phase de range après je suis vraiment à court terme ouais ça peut avoir on est vraiment sur le court terme ouais c'est dur de prédire là vraiment ouais on a pas de recul sur le graph dans tous les cas donc c'est pour ça que là il faut vraiment quand c'est comme ça faites super gaffe aux émissions parce que vu qu'on a pas de recul sur le graphique vous ne pouvez pas vous reposer sur le graph en fait il n'y a pas assez de profondeur pour te dire ok je vais avoir des signaux assez importants parce qu'en fait ça peut être beaucoup de faux signaux et ça peut être quand même à la GMRX ouais c'est ça oui c'est ça à la GMRX et faire code contenu de descente parce qu'en fait t'avais des signaux qui étaient trop courts et derrière c'est ultra baisé par l'injection et malheureusement des fois la communication de certains projets n'est pas ultra transparente donc faites gaffe aussi bah Inch il y a quand même une belle relance et ouais pour le coup il y a un semblant d'épaule tête épaule on a un bout pattern c'est pas dégueu ouais ça fait longtemps qu'il ramasse en plus mais en soi je pense que il y a pas mal de tokens qu'on a déjà parlé lors de cette émission bah c'est sûr ils sont encore bons aussi dans des zones assez intéressantes maintenant ouais il faut les chercher ouais clairement on avait donc ouais on a Inch qui fait une belle relance il y avait du coup STX pareil donc sur la partie narrative et c'était pas encore une fois à aller recheck on le répète à chaque fois mais sur la chaîne YouTube le live sur les différentes narratives mais on a STX qui fait vraiment une belle relance là pour le coup avec donc on avait la trend est-ce que j'ai mon graphe le mien non je l'ai pas là je sais pas où il est on a AKT qui ramasse bien aussi en ce moment c'est intéressant de se pencher dessus ah ouais oui c'est vrai que je voyais plus de négatif mais du coup ça peut être une bonne chose effectivement en termes de rusher mais on a une petite attaillance là sur STX faut voir la clôture de ce soir mais c'est vraiment c'est vraiment pas dégueu sur STX et là narrative Bitcoin donc à voir si vous y croyez ou pas mais à pas négliger ouais tu me disais AKT c'est vrai qu'on a tendance à avoir des graves qui descendent ça fait peur mais en général c'est dans ces eaux là qu'il faut qu'il faut aussi s'y pencher dessus ouais petit retest de la trend qui a déjà fait son rejet aussi précédemment elle a un peu bouffé parce qu'elle a quand même elle date un peu là pour le coup on a été un peu mangé ici mais on a essayé de rebondir aussi dessus en fait on a déjà été rejeté là on a un peu écrasé on a un peu tracé parce que travers mais là on s'est appuyé dessus pour repartir donc why not si cette petite trend elle peut être pertinente ou pas c'est pas forcément la plus pertinente que j'aurais retracé si j'aurais retracé à plat mon graphe mais why not après c'est surtout on se rapprocherait des 0.618 on n'est pas vraiment donc si on veut vraiment chercher la zone optimale pour investir en général c'est entre 0.618 et 0.07 environ mais les alcômes souvent quand ils sont forts ils peuvent ne pas y aller aussi si on regarde dans le dos si sur ondo on attendait la zone de rechargement on pouvait attendre pendant longtemps ouais mais du coup tu connais le fibo de tout le mouvement toi sur kt ouais ouais tout le monde il est lunaire un peu tout le mouvement là on n'est pas loin tu as vu on rebondit pile sur 0.5 donc on viendra tracé vraiment 50% du mouvement et souvent aussi 0.5 ça peut aussi bien rejeter tout dépend tout dépend de l'actif j'aime dire ouais ouais carrément il y avait Ronin aussi sur la partie donc GameFi on en parlait du côté de Ronin on est clairement sur une belle phase de raid donc on a un petit excès aussi etc on est revenu mais je trouve qu'il y a quand même une belle accumulation sur Ronin quand même pas dégueu et Ronin pour ceux qui veulent le détail c'est la blockchain de Axie Infinity il y a de plus en plus de tentatives de transition dessus etc donc à voir parce qu'il y a aussi des gros candidats en face mais pareil en termes de market cap c'est clairement pas un des plus gros et autant les jeux de GameFi ils prennent pas trop actuellement autant pour le coup tout ce qui est infrastructure s'en sort vraiment pas trop mal après pour l'instant je crois qu'ils n'ont pas vraiment de jeu triple A non il n'y a rien de très ouf pour l'instant sur Ronin hyper ouf mais à surveiller parce qu'il en suffit d'un en fait pour lancer la narration c'est quand même un peu les différents studios il y a aussi différents studios dans le jeu crypto et là dessus et c'est pareil c'est un débat aussi par rapport aux studios etc mais tu regardes les différentes licences les cons marques etc que ce soit les Nintendo etc ils sont ultra dépendants aussi de leurs résultats par rapport à s'ils arrivent à faire un jeu banger qui nique en fait tout le résultat enfin qui va représenter la plus grosse majorité des résultats de l'intégralité de la plupart dans leurs jeux au final et c'était beaucoup ça ouais c'est vrai sur un Nintendo au final c'est quoi c'est du Pokémon du Mario ça a été beaucoup de quelques jeux au cas par cas qui ont fait des buzzwords et qui ont réussi à canaliser le marché et ça a été vraiment leur success story qui ont explosé tous leurs résultats mais c'est vrai qu'en fait même entamer un bon jeu après c'est un autre débat mais en général ça vient quand même des gros studios mais en fait un seul jeu un seul axe de développement si c'est bien réussi que le produit est bon peut faire exploser toute la blockchain et donc ça vaut pour les blockchains ça vaut pour les studios etc donc c'est vrai qu'il suffit en mon sens d'un seul acteur et on l'a vu dans les écosystèmes déjà en 2021 etc il suffisait notamment sur la GameFi je pense à comment ça s'appelle il y avait un jeu ils ont rechoï sur Avalanche maintenant au niveau de la GameFi mais c'était sur Gwill c'était Gwill le jeu c'était Gwill Gwill le token c'est Gwill pas DeFi Kingdom ça ouais DeFi Kingdom merci et ils étaient sur une blockchain je sais pas c'était pas du sharding ou je sais plus un concurrent à Ether et la blockchain il y avait que ça il y avait que DeFi Kingdom dessus DeFi Kingdom avait fait un buzz donc en fait ça avait ramené énormément de liquidité la blockchain avait bénéficié de la visibilité de Gwill enfin du coup de DeFi Kingdom et du coup ça avait fait tracter la blockchain de fou malade et donc forcément quand le jeu derrière il s'est ramassé la blockchain est retombée à zéro quoi donc ça c'est un exemple qui peut littéralement propulser soit également une blockchain ou soit effectivement carrément un écosystème ou carrément un studio juste parce qu'il y a un seul succès qui vient faire un buzzword en fait ouais tu parlais aussi de Merlin la semaine dernière il n'est pas dégueu il a bien corrigé ouais petit Merlin petit Merlin petit Merlin donc quoi des fois il ne faut pas être pressé non plus ouais ouais il a bien corrigé un petit Merlin là on dirait il va essayer de se replatir un petit peu donc pareil là par rapport à STX donc si on convoie par exemple oui c'est la corrélation un peu on voit que déjà STX il n'est pas trop dégueu bon bah si ça se confirme potentiellement que Merlin pourrait aussi en bénéficier je dis ça je dirais et après encore une fois je sais que tout le monde ne doit pas prendre le temps de tout revenu donner tous les lives qu'on a fait etc ou de tous les télé-tokens mais je vous invite vraiment à noter à faire votre taf quand on cite des tokens etc parce que chaque fois on donne plein de tips etc plein de dalle coins différentes etc il y a vraiment des lives on a vraiment bombardé même celui de la semaine dernière alors je sais que la semaine dernière le son n'était pas ouf parce que j'ai eu un réglage de micro qui s'est reset etc et je n'avais pas fait gaffe du coup le son n'était pas ultra flou mais on a envoyé sur les tokens et ce n'est pas le premier live en vrai où on envoie en général à chaque fois on essaie vraiment d'envoyer le plus d'alpha donc si vous faites bien vos devoirs de ne pas performer dans ce run carrément et il y avait MPL aussi qui n'était pas dégueu là le petit Mapple donc c'est en partie RWA j'ai vu qu'aussi qu'il y avait une reprise de force des RWA sur Solana donc sachant que c'est quand même un des écosystèmes qui est en en traction de leader de narrative enfin de leader de traction sur les différents écosystèmes c'est quand même c'est quand même pas dégueu pas à négliger quoi il y a quoi sur Solana comme RWA je sais plus mais enfin là j'ai vu que ça remontait sur Twitter et autres ça reprenait la traction et qu'il y avait des comment ça s'appelle des rapports dessus qui soulignaient le fait qu'effectivement ça reprenait de la force mais j'ai plus le détail de exactement ce qu'il y avait dessus pour être checké mais du coup un petit Mapple c'est un peu un mini CFG pour le coup Mapple on avait pareil sur le site des RWA là on avait fait tout un live dessus aussi donc n'hésitez pas à recheck on avait fait un comparatif de pas mal d'axes mais c'est vrai que les narratives IA elles dorent un petit peu pour le coup et encore je l'ai vu justement sur les double maps et de compagnie on avait j'ai vu que c'était 0x0 entre autres mais on a quand même de l'EI qui se balade de droite à gauche mine de rien on voit un Tao quand même qui fait près son petit 10% c'est pas dégueu ouais il a fait un beau rejet un Tao là il est pas visible là dans les perfs mais c'est pour ça que c'est 0x0 parce qu'en fait encore une fois il y a une différence entre là c'est bien cet outil est pratique en termes de pourcentage mais le graph va vous communiquer une profondeur différente et une précision différente pour le coup ouais parce que là tu vois tu restes le graph mais Iniswap aussi il a fait plus de 12% il y a des rumeurs par rapport aux redistributions en ce moment ça traîne sur Iniswap là redistribution des enfin il y avait eu des rumeurs donc est-ce que pour l'instant il n'y a eu rien de fait etc mais est-ce que du coup ça re-anticipe par rapport à ça ou pas je sais pas mais c'est possible ouais parce que là c'est exemple typique sur 0x0 je vous voyez par exemple ça fait quand même une belle paire par rapport à la plupart de tokens qui sont dans le ranking là bah je regarde le graph il a rien de ouf franchement non il est bien bas il est bien bas Iniswap tu me disais du coup oula c'est vieux ça j'ai des vieux trucs et ben on a bien rééquilibré je sais pas ce qu'il s'est passé là mais tu vois il y a un rééquilibrage là sur le driving là ah mince ton annonce aussi un petit peu dont tu parlais ah oui 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 100% ouais il y a vraiment raison il y a vraiment moyen par contre et on a vraiment purgé par contre tu vois on est en train de le rééquilibrer dans l'autre sens là ah ouais donc on est en train de reprendre de la force franchement s'il revient test au niveau des 11-5 franchement ça peut ne pas être dégueu ça peut ne pas être dégueu surtout avec un narratif Ethereum ETF qui part vers le ciel en vrai ça peut suivre aussi ça peut pousser sur Uniswap ouais ouais effectivement parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Uniswap c'est la plus grosse plateforme d'échange alors le token est quand même gros si jamais il y en a qui ne sont pas la ref mais c'est vraiment en fait la plus grosse et c'est l'historiquement qui était littéralement la plus utilisée avec un volume justement monstrueux je ne sais pas où il y a le token du coup mais c'est littéralement en fait la plus grosse plateforme d'échange de token directement sur tout ce qui est finance décentralisée le token est 19ème pour le coup 19ème quand même il y a un moment il était quand même beaucoup plus haut ouais ouais il avait bien performé je ne pensais pas qu'il était aussi haut tu vois 19ème si ça fait longtemps je ne me suis pas intéressé à celui-là ouais ouais enfin si j'ai eu des échos dans ta gauche mais c'est vrai que ok ok donc ouais donc à creuser sur tout ça à voir différentes narratives à creuser sur Asir et sur Ionet là au vu du marché qui se relance et le fait que Asir et Ionet sortent là c'est bon signe aussi et il se peut qu'on ait une vague de nouveaux arrivants et ça ça peut littéralement stimuler encore une fois et ça va dans le sens dans ce que je disais est-ce qu'on n'irait pas chercher effectivement un excès haussier dans les prochaines semaines prochains mois moi ça me paraît pas aberrant surtout ce dont on n'a pas parlé c'est qu'il y a aussi des airdropes qui sont en train d'arriver bah oui mais c'est pour ça que tout le monde va sortir la bourre et dès que ça va commencer à arriver à rafaler des projets tout le monde va vouloir sortir en même temps pour le coup et si tu te rappelles bien Celestia il a été un peu lancé aussi dans le début de la grosse phase qu'on avait eu à partir de novembre je crois début de novembre Celestia il s'est fait en C ouais ouais clairement et après on a eu quoi Starknet qui est arrivé c'était un peu avant je crois en février Dimension qui arrive en février c'est deux des gros tokens qu'on a eu avant des relances haussières Oui Mais en fait encore une fois c'est structurel de marché C'est à dire que si t'as des en fait c'est un peu comme un bal tu vois c'est à dire que genre t'as des personnes qui sont sur la scène on commence à mettre la musique mais au début les gens ils osent pas trop tu vois mais il suffit que t'as un peu des leaders d'opinion qui a un peu de l'influence sur la globalité de la salle qui commencent à danser bah c'est bon c'est parti en fait et tout le monde danse tu vois derrière Et oui Donc je pense que le bal peut être sympathique Le bal peut se relancer la musique le DJ est revenu Le DJ est revenu et moi je vais pas m'empêcher d'aller sur la piste quoi tu vois Pour moi on est bon est-ce que monsieur Kaneki on est bon pour vous ? Ouais nickel nickel on a fait un bon tour Magnifique magnifique avoir la clôture de ce soir comment on clôture aussi au niveau de BTC ça peut être plutôt sympathique on est une belle bougie en 4h donc là c'est normal qu'on ait un petit rejet à court terme avoir du coup ce soir la clôture mais la relance de l'inflation elle donne quand même un bon coup de pouce donc affaire à suivre faites vos devoirs par rapport aux différentes narratives aux différents nouveaux projets qui vont arriver au fur et à mesure le but c'est d'être régulier à mon sens pareil si vous avez besoin vous avez tout ce qu'il faut je vous remets dans la bio comme d'habitude beaucoup formation gratuite sur toutes les bases de l'écosystème également il y a un moyen je vous fasse également une vidéo en plus de remise à jour pour refaire un peu un résumé de ce qu'on avait fait sur tout le live on avait creusé sur toute la partie stratégie etc une rapide petite vidéo aussi pour vraiment vous donner toutes les bases tout ce que vous avez besoin pour vraiment acheter de la perf et effectivement on serait à vous de faire aussi votre propre taf en autonomie quand même par rapport à ça c'est comme d'habitude mais effectivement n'hésitez pas si vous avez besoin que ce soit en interne ou autre même pour aller plus loin avec nous pour justement chercher encore plus de restes et là vous avez à chaque fois une marge énorme donc franchement ne négligez pas le taf que vous pouvez creuser les réseaux de taf que vous pouvez chercher parce que quand les gens vont s'en rendre compte c'est toujours pareil à chaque fois c'est systématique quand les gens vont s'en rendre compte ça va être la hype et les gens vont commencer vraiment à vouloir optimiser chercher plus de restes et prendre plus de temps d'énergie que ça sur le marché sauf que malheureusement en fait ils vont s'intéresser quand ce sera un peu trop ou un peu tard et ils auraient pu faire bien plus de gains donc si vous voulez faire plus de gains et optimiser plus d'autres marchés c'est maintenant qu'il faut s'y mettre justement quand tout le monde c'est ça il faut acheter au centre du canon et vendre au centre du clairon c'est ça carrément aussi simple que ça monsieur Kaneki merci beaucoup le chat merci beaucoup au plaisir on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on se dit à très vite allez à très vite prenez soin de vous ciao ciao